C'est une fierté indescriptible. Franchement, c'est vraiment une sensation unique. On se dit que c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ce sentiment de fierté et d'avoir rendu tous les Français heureux, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Le moment où tu soulèves la coupe, c'est le moment le plus fort, c'est le moment le plus marquant et c'est celui dont tu vas te rappeler toute ta vie. Même si je vais me rappeler de tout, mais s'il y a un élément à sentir, c'est celui-là, parce que c'est la consécration. Kylian Mbappé qui repique au centre, il va frapper du pied de ronde. Kylian Mbappé pour son quatrième but en bleu. Kylian, l'heure H approche. Qu'est-ce que vous ressentez juste avant de disputer votre première Coupe du Monde ? On est content. Une Coupe du Monde, comme je le dis tout le temps, c'est un rêve de gosse. Après, il faut aussi être bien concentré parce qu'on aura des bonnes équipes à jouer et il faut gagner pour se qualifier. Quel est le message global de Didier Deschamps avant le premier match ? Il nous dit que dans un tournoi de cette importance, il faut tout de suite bien débuter parce que c'est là que vous donnez le tempo à votre compétition de réaliser la chance qu'on avait, qu'on était des privilégiés et qu'il fallait tout donner pour le pays. Est-ce qu'il y a un des deux schémas qui correspond mieux à votre jeu ? Non, parce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas qu'est-ce qui correspond au jeu de Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui doit s'adapter à l'équipe. Donc, il n'y a aucun schéma. C'est le meilleur schéma qui conviendra à tout le monde, pas seulement à Kylian. Voici les blocs qui s'avancent pour ce deuxième match dans la Coupe du Monde. En cas de victoire, la France sera en huitième de finale. Ils sont en danger, les Pérubiens, ils sont en danger ! Mais ils sont en danger ! Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé ! La Muraille Pérubienne vient de craquer et les Bleus mènent à zéro. Le premier but à 10 devant en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. C'est tout un symbole parce que c'est un record. Je bats un record. C'est le plus jeune joueur à marquer en Coupe du Monde pour la France. Donc, c'est plein de choses à la fois, en fait. C'est vrai que, voilà, c'est des sensations uniques, comme j'ai dit, qu'on n'oubliera pas. Et que, en plus, ça nous donne la victoire et on se qualifie. Donc, c'était aussi un bon point pour le collectif. Donc, c'était une joie globale. Il s'est revenu sur Banega, mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Bacherano. Sur le banc, nous, on était un peu choqués parce que c'est incroyable. Il est parti de notre camp, du milieu de terrain. Il a fait une course de 50 mètres pour obtenir un pénalty. Il pousse encore son ballon. Oh ! Pénalty, pénalty, pénalty ! Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé ! À un moment donné, je me suis demandé s'il n'était même pas en scooter sur le terrain, tellement il allait vite. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable et il a d'énormes qualités. Il les exploite très bien pour le collectif et nous, on s'en réjouit. C'est vrai que l'accélération de Kylian contre l'Argentine était assez impressionnante. Mais il m'en avait une en équipe de France, à Clarefontaine. Et on m'a dit, oh, t'as une charrette. Juste après l'accélération, je lui ai dit, c'est pas moi qui ai la charrette, c'est lui qui va vite. Il nous a fait comme dans FIFA, L1, accélération et double joystick droit. Il ne peut plus rien faire. En plus, il l'a fait au bon moment. Donc, ouais, je pense que Kylian, il faut qu'il... Je pense qu'il a compris que c'est vrai qu'il est technique, il est talentueux. Mais face à n'importe quel défenseur au monde, je pense que s'il pousse le ballon sur 3-4 mètres et qu'il accélère, ça va être dur de le rattraper. Donc, ouais, ça m'a assez impressionné. Il y a un chiffre qui a marqué aussi, notamment les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de football pendant cette Coupe du Monde. C'est le fait que vous avez été flashé à 37 km heure. Vous avez impressionné par votre vitesse aussi pendant cette Coupe du Monde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si on peut laisser une trace comme ça de soi, pour les gens qui ne connaissent pas peu le foot, ça veut dire qu'on parle de vous. Donc, c'est bien, mais c'est assez anecdotique. Voilà, le plus important, c'était l'équipe, de gagner. Parce que, comme je vous ai dit, on est entrés dans l'histoire tous ensemble. Et je pense que peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37, mais on se souviendra toujours que la France a été championne du Monde. Et Mbappé qui accélère ! Et Mbappé qui accélère ! Et qui lâche ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux ! Et ça fait 3-2 pour les Bleus ! Kylian Mbappé ! C'est vrai que Kylian, quand on lui parle de son âge, il n'aime pas. Pour l'embêter, on lui dit même qu'il a 15 ans, des fois. Et là, là c'est pire, mais c'est quelqu'un de très mature, j'en ai rarement vu. Rarement vu de mature, on peut parler de tout avec lui, on ne dirait pas qu'il a son âge. Et aussi, il a la tête sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et comment, déjà. Et c'est ce qui m'impressionne. Il est en train de faire un truc de fou quand même. Une Coupe du Monde à cet âge-là, a marqué autant de buts. Et il reste le même. Après, il sait très bien s'il commence à vouloir se prendre pour un autre. Il y a tellement de joueurs dans cette équipe-là pour le remettre à sa place que c'est mieux qu'il reste comme ça. Et il va nous faire du bien pendant très très longtemps. Bien joué avec Giroud. Oh, Sylvoy, il l'a vu ! Kylian Mbappé ! Oui ! Kylian Mbappé, il l'a vu ! Ça fait 4 ! Et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute ! Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jaillis du bon pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud et se doubler pour Kylian Mbappé ! Ah, magnifique ! Même dans mes plus beaux rêves, je n'ai jamais imaginé ça. Je sais de quoi il était capable. Parce qu'à chaque fois, de plus en plus, il nous étonne. Mais l'émotion, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Depuis que vous le suivez, donc depuis tout petit, c'est vraiment son match référence ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est au sommet. On est au sommet de ce que le foot peut produire. Et aujourd'hui, il répond. Il répond avec l'ensemble de l'équipe. Mais c'est de la fierté. Les mots me mentent, tellement c'est beau. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez le retrouver ? Que je l'aime et qu'il continue. Il ne faut pas trop non plus attendre qu'il fasse pareil en quart. Parce que maintenant, ils vont voir le match. Ils vont changer leur façon de défendre sur lui. Mais c'est à nous de le mettre dans les bonnes conditions et tout faire pour qu'il se sente bien sur le terrain. Bravo les gars, c'est bon ! Demi-finale ! Terminé ! L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la sixième de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg. Et c'est maintenant finalement récupéré par les Belges. Quelle occasion encore pour les Bleus. Qu'est-ce qu'il m'a fait Kylian là ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Cette différence, elle suffit, cette différence ! L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde ! Kylian qui hallucine totalement en voyant ces images. Regardez le plateau avec Mikael Ioun et Tzila qui sont comme des fous et qui hallucinent lui parce qu'il n'a pas connu les images d'il y a 20 ans en 1998 de ces Champs-Elysées noires de monde. Qu'est-ce que vous ressentez Kylian ? C'est inimaginable. Comme je l'ai dit, c'est le rêve de toute une vie, d'une future vie, de tout. Je n'ai pas les mots, c'est extraordinaire. Même dans mes plus grands rêves, et pourtant je suis un grand rêveur, je n'ai jamais imaginé ça. Tout le monde qui est là, fier de nous, maintenant il reste quand même une étape, mais on est quand même fier de ce qu'on a fait. Vous avez ébloui le monde pendant toute cette Coupe du Monde. Un doublé en finale, une Coupe du Monde et puis un petit ballon d'or. Franchement, je m'en contrefiche de ça. Moi, je veux la Coupe du Monde, je dors avec, on dort avec tous les Français de dehors s'ils veulent, mais le ballon d'or, ce n'est pas mon problème. Et il y a Ahmed Silla qui veut vous poser une dernière question. Mon Kiki, je ne veux pas te poser une question. Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Il veut juste vous dire qu'il vous aime. Moi aussi, je l'aime. Merci Kylian. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est Yann Mbappé face à Vida. Oh oui ! Oh ! Kylian Mbappé ! Ça fait trois buts d'avance pour les Bleus ! Est-ce que c'est terminé ? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. C'est deuxième étoile ! Ouais, c'est le rêve absolu. Tu marques, tu gagnes. Il n'y a pas de sensation pour décrire ça. C'est fait ! C'est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français ! Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête et il y a trop d'émotions. Je ne sais même pas le premier sentiment qui domine. Le premier sentiment, c'est que ce petit, il ne retournera à chaque fois et qu'on l'aime et qu'il ne nous apporte que du bonheur. Et ça, ça va nous marquer la vie. Comment vous avez réagi quand vous avez vu votre fils marquer puis brandir la Coupe du Monde ? J'en ai pleuré, tout simplement. J'en ai pleuré parce que même pendant un rêve, il a travaillé pour ça et compagnie. Et aujourd'hui, il est là, aussitôt, aussi vite. Et je ne remercierai jamais aussi Didier Deschamps parce que si on a aussi, c'est sa réussite. C'est notre réussite familiale, mais c'est aussi la réussite d'un homme. Un homme, c'est Monsieur Deschamps. On vous laisse savourer, merci. Etan, qu'est-ce que tu ressens ? C'est trop cool, c'est trop bien. Je suis fière de lui et j'espère qu'il continuera. Vous avez été le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. C'est une fierté ? Il y a eu beaucoup de très bons jeunes engagés et de remporter ça, de vous dire que vous êtes le meilleur jeune de la Coupe du Monde. Un peu plus loin, le meilleur jeune du monde, c'est une fierté, mais ça vous donne cette envie aussi de continuer à travailler. Il y a eu le rôle aussi de Didier Deschamps. Pour cette équipe et pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui a su vous parler ? Oui, comme je l'ai dit, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer, mais qui a un grand sens de la tactique. Je pense que tactiquement, c'est un tacticien en repère et il l'a montré aujourd'hui. Je pense que malgré le fait qu'il soit un peu critiqué en début de compétition, il a montré à tout le monde que c'est un grand entraîneur et qu'il va rester dans l'histoire à la fois du foot français, mais du foot global, parce que je crois que c'est le seul entraîneur et joueur qui gagne la Coupe du Monde avec Beckenbauer et un autre. Ça, ça parle. Ça montre que ce n'est pas n'importe qui et qu'il aura sa place dans les plus grands de l'histoire. L'Islande qui prend peut-être un avantage définitif dans cette rencontre. Santé Griezmann et écoutez Roudourou pour l'entrée de Kylian Mbappé. Alors la France a besoin de plusieurs sauveurs et pas simplement de Kylian Mbappé pour éviter sa première défaite depuis le mois de mars dernier. Oh, Alderson ! Alderson, cette fois-ci ne pourra rien soit ça Kylian Mbappé. Allez, il reste quelques minutes. La possibilité là, peut-être, pour Kylian Mbappé de sauver un peu l'emballage d'une soirée qui restera, quoi qu'il arrive, très difficile. Mais il n'est pas encore marqué. Ce pénalty... Il l'est ! Il l'est ! Et le 10e but de Kylian Mbappé là sera bien validé. Ils reviennent du bout du monde, les champions du monde. Ça ne fait pas bizarre. Alors je sais que vous n'aimez pas spécialement qu'on parle de votre jeune âge, mais à 19 ans, remporter la Coupe du Monde, aller à l'Elysée derrière, comment on vit ça ? Normalement, comme le joueur de 32 ans qui va à l'Elysée et qui gagne la Coupe du Monde, c'est pareil. On a eu la même sensation, la même fierté. Après, c'est sûr que... Voilà, comme je l'ai dit, c'est une sensation unique que je veux revivre. Donc, en 2022, on sera de retour, même avant. Il y a 1 euro 2020. C'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif, c'est de encore gagner, gagner, gagner. Et vous pensez déjà à la 3e étoile, à la prochaine Coupe du Monde ? Il y a du temps encore. Comme je l'ai dit, il y a 1 euro avant, mais bien sûr qu'il faudra y penser à un moment donné. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine ! Sous-titrage MFP.